Non mais franchement, l'être humain, il est hyper mal fait. On adore tout ce qui fait du mal à notre corps. Le sel, le sucre, le gras, l'alcool. On déteste les légumes alors que c'est hyper bon pour la santé. Ouais. D'ailleurs, à partir de quel âge on peut leur filer des gâteaux, gamin ? Bah, pas avant un an, parce qu'après, ils deviennent addicts et ils veulent manger plus que ça. Non, faudrait trouver une marque sans additifs, avec juste ce qu'il faut dedans. Mais bon, ou alors, tu les fais toi-même. Ouais, ça, ça m'intéresse, parce qu'autant les purées, les compotes maison, je m'en cogne les robignoles. Mais les petits gâteaux tranquilles, ça, ça me dit bien. Ouais, bah, je t'arrête tout de suite, parce que les premiers gâteaux, il n'y a rien dedans, il n'y a même pas de sucre. Alors, ça devient tout de suite dégueulasse. Pourquoi pas remplacer le sucre par du caramel, par exemple. Ah non, quand l'enfant a faim, c'est un volcan. S'il ne mange pas tout de suite, c'est la Seconde Guerre mondiale. Heureusement qu'on a inventé le pain pour le faire taire ou pour qu'il mange tout de suite, là. Ouais, mais au resto, le pain, le repose dans la panière une fois qu'elle l'a bien mâché avec ses gencives. Ça, ça nous donne un petit aperçu de comment on mangera quand on aura 75 ans. À partir du moment où l'enfant sait ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, va essayer de lui faire avaler un truc qu'il n'aime pas. Il tourne la tête, il ferme la bouche. Si t'insistes, tu te retrouves avec le contenu de la cuillère sur tes vêtements. Non, mais d'ailleurs, parlons-en du concept de propreté. L'enfant, il ne le maîtrise absolument pas. Quand il termine de manger, tu passes une plombe à lui nettoyer tout le visage, la bouche, les mains, parfois même jusque dans les cheveux. Ouais, la dernière fois, j'ai retrouvé des pattes dans son body. Non, mais le meilleur investissement électroménager, franchement, ce n'est pas le baby-cook. Ce serait quoi ? Un Dyson 8000 ? Parce que sous la chaise, une fois qu'il a terminé de manger, tu peux nourrir au moins la moitié de la Chine. Ouais. Avant ou après Covid ? Ça va, c'était marrant quand même. C'est incroyable l'énergie qu'on peut gaspiller à essayer de faire croire aux autres qu'on est des parents parfaits. Ouais. Par exemple, j'ai l'impression qu'on ne veut pas que les autres sachent qu'on ne fait pas nous-mêmes notre purée. Non, mais c'est tellement ça. Ah, tu ne fais pas toi-même tes purées ? Non, mais je ne te juge pas, tu sais, mais moi, je préfère savoir ce que je donne à mes enfants. Tu sais, une purée, c'est facile à faire. Tu prends un légume, tu l'épluches, tu le coupes, tu le fais cuire, tu mixes, et voilà, tu as une purée. Puis après, si tu as un poil dans la main, tu sais, tu as toujours le baby-cook. Il y a quelqu'un qui t'a vraiment sorti ça ? Non, mais c'est ce que j'ai fini par comprendre. Résultat, le congèle, il est plein de purée parce qu'elle ne veut pas la manger. Ça, il y a des enfants qui sont plus difficiles que d'autres, on n'y peut pas grand-chose. Ouais, ça, je pense que c'est dans tes gènes. Il faudrait que je refasse des compotes maison aussi, parce que ça, on est sûr qu'elle les mange. Ouais. En même temps, les gourdes de compotes à usage unique, ce n'est pas top pour l'environnement. Mais non, je déconne, je m'en fous. De toute façon, on va tous crever. C'est marrant, on dirait qu'il y a du sable sur le canapé. Ah non, ça, c'est ta fille. Elle a voulu manger un gâteau après la crèche. Enfin, manger. Elle a plutôt trouvé ça drôle de l'écraser entre ses mains. Ah d'ailleurs, elle a aussi tenté de manger une banane et du coup, si tu en retrouves dans mes cheveux, c'est tout à fait normal. Ouais, c'est plein de potassium. Ça te fera un masque. Pourquoi les gamins, ils sortent systématiquement les aliments de leur assiette ? Mais ouais, c'est dingue, ça. Et quand ça ne leur plaît pas, ils te tendent le morceau à moitié mâchonné pour que ça sorte hors de leur vue. Que ça sorte hors de leur vue ? Ouais. Tu sais à quoi ça me fait penser ? Et tu hors de ma vue ! C'est quoi ? Non, laisse tomber. Quand ils grandissent, ils veulent systématiquement descendre de leur chaise. C'est insupportable. Toutes les deux secondes. On pourrait mettre des clous tout autour. Ou des pics pour les pigeons. Pas de con. Non, mais je crois qu'il faut qu'on se concentre un peu sur le positif. Ma chérie, tu ne bois encore que de l'eau ? Tu n'es pas encore sortie avec des hommes ? Tu ne prends pas encore de drogue ? Et surtout, surtout, tu n'as pas encore de bulletin de notes. Et tu ne sais pas encore que ton père est complètement fou ? Et que ta maman est insupportable ? Bon, qu'est-ce qui va aller lui retirer la glace au chocolat qu'elle a autour de la bouche ? J'ai fommi. Ah non, tu vas encore tricher. Ouais. Bon, allez. Pierre, feuille. Si toi aussi, tu aimes l'humour et les enfants, n'hésite pas à t'abonner à notre page, à commenter, à liker ou à partager avec tes amis. Tu peux également t'abonner à notre chaîne YouTube et appuyer sur cette petite cloche qui te permettra de recevoir un petit message lorsqu'une nouvelle vidéo sort. On a aussi un compte Instagram où on partage des photos de notre petite vie tous les trois avec notre fille qui nous inspire pour toutes ces petites scénettes. Donc, surtout, n'hésite pas. Et puis, on se dit à bientôt. À bientôt.